On voit pourtant qu'à la fin de la Mishnah, on nous dit que si malgré tout, tu as fait quand même la Shrita à cet animal, le Koi, on a ça fait que c'est une Haya ou si c'est une BMA, tu ne recouvres pas son sang, Miklal, Bédéit Léa, ça veut dire que forcément il faut comprendre qu'on parle que tu as de la terre, et on te dit même si tu as de la terre ou de la cendre qui est prête depuis Erev Yom Tov, si tu lui as fait la Shrita, ne lui recouvre pas le sang parce que peut-être qu'il n'y a même pas la mitzvah. Et si tu n'as pas la mitzvah, alors tu n'as pas touché cette terre pour rien. Donc encore une fois, on pose la question, alors pourquoi la Mishnah là-bas t'a parlé d'un cas de Safek, Koïn ? Même si tu avais fait la Shrita à une vraie Haya, comme un serf, ou une vraie volaille, c'est sûr que tu as la mitzvah de recouvrir le sang, et bien malgré tout, on ne t'aurait pas permis de creuser pour couvrir le sang. Donc Kol Sheken a plus forte raison pour un Safek, mitzvah de Kisou Yadam, que pour le Koïn qu'on a un Safek. Donc c'est quoi le ridouche du Tana qui te dit si tu as fait la Shrita, ne couvre pas le sang. Donc il faut donc comprendre qu'on parle qu'il a de la terre prête depuis Erev Yom Tov, et qu'on lui dit que seulement si c'est sûr qu'on a la mitzvah de couvrir le sang, seulement si tu avais la Shrita à un serf, alors si tu avais la Shrita à un serf pendant Erev Yom Tov et que tu avais de la terre de côté, là tu pourras l'utiliser. Mais si tu avais la Shrita à un Koï, que tu as un Safek, alors tu ne couvres pas le sang. Alors, encore une fois, la question revient. Pourquoi si tu as de la terre qui est prête depuis Erev Yom Tov ? D'accord ? Et cette terre que tu as mis de côté depuis Erev Yom Tov, tu l'as destinée à utiliser pour tout ce que tu veux. Eh bien, si tu veux couvrir le sang de ce Koï que tu lui as fait la Shrita pendant une fois, c'est vrai que c'est Safek, peut-être que tu n'as même pas besoin, mais cette terre, tu l'as destinée à l'utiliser pour tout ce que tu veux. Donc pour toi, elle n'est pas mouktsé. Si elle n'est pas mouktsé, tu peux en faire ce que tu veux, et inclut de couvrir le sang du Koï, même si on n'est pas sûr qu'on a la Mitzah de couvrir le sang. Pourquoi on te dit, si tu as fait la Shrita, tu ne couvres pas le sang ? Quand on te dit de la cendre qui est dans le four, que tu peux mettre de côté pour couvrir du sang, c'est seulement pour quelque chose, tu vas mettre de côté pour quelque chose que tu as la Mitzah, tu es sûr d'avoir la Mitzah pour ça, tu ne vas pas mettre de côté pour quelque chose que tu as un Safek. Or le Koï, tu as un Safek, donc c'est pour ça que tu ne couvres pas. Les Safek, Maitaramalo, la Gemara demande, ah bon, pourquoi ? Si tu as un doute, si tu dois couvrir le sang ou pas, pourquoi ça s'appelle que ce n'est pas prêt ? Arrête, cette terre, elle est prête, depuis Ereb Yom Tov, ou cette cendre, elle est dans le four depuis Ereb Yom Tov, elle est prête à être utilisée pour n'importe quoi. Pourquoi pour un Safek, tu dirais, pitom, qu'elle n'est pas prête à être utilisée ? Des Karavid Gouma. Parce que quand il prend la terre, il fait un trou dans le sol, à l'endroit où il y avait cette terre. Et ça c'est à Sour, on avait dit. On dit, mais, va d'aynami Karavid Gouma. Et alors, même quand c'est un vrai animal, par exemple, qui a fait la Shrit à un cerf, et tu vas prendre la terre pour recouvrir le sang, aussi tu vas faire un trou. Pourtant, on t'a permis, que tu me parles maintenant de faire un trou. Il n'est pas intéressé par ce trou. Et là, Kidrabi Abba. Donc, il faut dire, en fait, pourquoi on n'a pas craint que lorsque tu vas prendre la terre pour recouvrir du sang d'un animal que tu es sûr de devoir recouvrir le sang, par exemple un cerf, ou alors un poulet, pourquoi on n'a pas craint que tu vas faire un trou ? Comme Rabbi Abba nous a enseigné là-haut, on avait vu dans l'Afrait Hamoud Aleph, que celui qui creuse un trou pendant Yom Tov au Shabbat, et qu'il n'a pas besoin du trou, il a juste besoin de la terre, il n'est pas tout, parce qu'il n'est pas intéressé. C'est gréché de l'onichale. Et ça veut dire que quoi ? Il est juste mecalquel. Il n'est pas bonnet. Quand tu fais un trou et que tu es intéressé par le trou, là, ça s'appelle que tu construis. Mais si c'est juste pour... Tu n'es pas intéressé par le trou, alors ça s'appelle juste mecalquel. Tu abîmes le sol. Ahanamid Kidrabi Abba. Ici, pareil, quand il a fait la shrita du Khoi, on ne craint pas qu'il va faire un trou, comme Rabbi Abba nous a dit parce que ça s'appelle mecalquel. Donc, ce n'est pas une raison pour me dire quand c'est Vadaï, alors il n'y a pas de problème. Quand c'est Safek, alors il n'y a pas de problème. Non, dans tous les cas, c'est comme Rabbi Abba que tu n'es pas intéressé par le trou, donc il n'y a pas le problème de faire le trou. Toute la question, c'est est-ce que la terre ou de la sangle que tu as mis de côté depuis Rf Shabbat ou depuis Rf Yom Tov, elle est utilisable pour quelque chose que tu as un doute s'il faut que tu fasses la mise de l'avec. D'accord ? Et là, Safek Ma Itarama. Alors maintenant, quand il y a un doute, pourquoi Kha Khamim ils ont interdit pendant Yom Tov ? Thil Ma Avid Ketisha. Pourquoi ? Parce que peut-être que tu vas te couvrir avec la terre qui est trop en bloc. et tu vas la moudre comme ça. Tu vas la prendre cette terre et tu vas commencer à la moudre avec ta main pour admettons que c'est de la terre qui a des racines, des choses comme ça, tu vois. Et ça, c'est un bloc. Voilà. Et ça, c'est moudre. Moudre, c'est Asur. Moudre, c'est Asur. Vedahé et Lotarassé. Je te dis, non, quand il y a vraiment la mitzvah qui est dans le vadaï, alors, quand il y a pas besoin de moudre de la terre. Pourquoi ? Parce que même s'il va commencer à un peu moudre de la terre pour pouvoir bien couvrir le sang, il est en train de faire une mitzvah qui est de couvrir le sang. D'accord ? Vedahé et Lotarassé. Et il repousse un Lotarassé. C'est quoi le Lotarassé ? C'est de faire une melafa pendant Yom Tov. C'est vrai que tu es en train de faire une melafa pendant Yom Tov. Mais tu es en train de faire une mitzvah, alors le racé, il repousse le Lotarassé. Donc, ce n'est pas grave même si tu as voulu. Mais si tu es un safek, tu n'as plus un racé qui repousse un Lotarassé. Et là, tu vas voir le problème. Mais Moudre, c'est avmelafa. Tu ne veux pas un truc de... Moudre, c'est la Torah. C'est quoi le Lotarassé ? Tu ne transgresseras pas Shabbat ou Yom Tov avec des melachot. C'est vrai qu'il repousse le Lotarassé. Oui. Puisqu'il y a écrit « Hatseret l'ashem elokecha lotarassé melacha ». Tu n'as pas le droit de faire les melacha quand c'est... Par exemple, là-bas, on parle de Shemini Hatseret. C'est pas la melacha, ça. Donc, tu vois aussi que dans Yom Tov, il n'y a pas le droit de faire tam des melachot. Ce qu'on a le droit, c'est de faire les tzorech auquel nefej pour cuisiner, mais en général, il n'y a pas le droit de faire des melachot. Donc, voilà. Tu es un avmelacha contre un avmelacha contre un mitzvatasé minatora contre un avmelacha de Lotarassé midrabanan. Yadmar te dit « Ah bon ? » Quand c'est qu'on t'a dit que tu es un mitzvatasé « Repousse un Lotarassé ». C'est comme, par exemple, tu dois faire la mila. D'accord ? Et à l'endroit de la rorla que tu vas couper pendant la mila, il y a un bouton de tzaraat. Et on n'a pas le droit d'enlever un bouton de tzaraat. Il faut attendre de voir qu'il disparaisse tout seul. Et c'est ça qui va te donner le signe que tu es redevenu ta ror. OK ? Alors, ça, c'est quand tu dois faire la mila et que sur un bouton de tzaraat en faisant la mila tu vas enlever le bouton. Là, on te dit un mitzvatasé de mila elle repousse le Lotarassé d'enlever un bouton de tzaraat. Mais pas... Ou inami, ça dit une bêtitit. En autre cas, quand c'est qu'on te dit qu'une mitzvatasé elle repousse une mitzvatos tarassé, c'est quand, par exemple, il y a un drap en lin et tu vas faire la mitzvat de tzitit. Et les fils de tzitit, ils sont en laine. Et on n'a pas le droit de mélanger le lin et la laine. Alors... Alors là, on te dit, par exemple, il y a un tissu, un vêtement en lin et tu vas mettre des fils de tzitit en laine. OK ? Alors là, on dit la mitzvatasé de tzitit, elle repousse l'interdiction de sha'atnes du lin et la laine. Voilà. D'ébéidna, déka me'akar, lave kamokim la'asé. Parce qu'en même temps qu'il est en train de transgresser un interdit, d'accord ? Il est en train d'enlever l'interdit, ok, roto, kamokim la'asé. Il est en train d'être mékayem, d'accomplir une mitzvatas asé. Ahah, déka me'akar, lave l'omokim la'asé. Mais ici, quand il est en train d'ébietter la terre, d'accord ? Pour couvrir le sang. Au moment où il est en train d'émietter, il n'est pas en train de faire la mitzvah. Pourquoi ? Parce que d'abord, il doit émietter la terre. Ensuite, une fois que la terre est bien émiettée, il recouvre le sang. Donc, ce n'est pas en même temps. Il est en train d'ébietter la terre. Il est en train d'ébietter sur le sang. Comme ça, en même temps, il est en train de faire le asé qui repousse le lotarassé. La gémarata dit, sauf, sauf. Yomtov, asé, vélo tarassé. Tu dis, non, mais c'est vrai, tu as raison, mais l'interdiction d'ébietter pendant Yomtov, ça ne suffit pas de dire qu'un asé repousse un lotarassé. Pourquoi ? Parce que la mitzvah de recouvrir le sang ne te permet pas de repousser l'interdit de faire des melakhot pendant Yomtov. Pourquoi ? Parce que l'interdit de faire des melakhot pendant Yomtov, c'est aussi une mitzvah tarassé et aussi une mitzvah de lotarassé. Parce qu'à part le fait qu'on t'a dit lotarassé kol melakha, on t'a dit aussi bayom harichon shabaton. Donc, le premier jour de Yomtov, c'est shabaton. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de faire des melakhot. Et un lotarassé, il ne peut pas repousser un asé et un lotarassé. Donc, la mitzvah de kisui hadai, Adam, parce qu'il te dit Yom, le fait de faire des melakhot pendant Yomtov, c'est pas seulement une mitzvah de lotarassé, c'est aussi une mitzvah tarassé. Puisqu'on t'a dit bayom harichon shabaton. Donc, c'est une mitzvah tarassé, positive. Donc, d'accord ? Tu devras te reposer. Te reposer, ça veut dire ne pas faire des lakha. Donc, on te dit de te reposer et de ne pas te faire de melakhot, c'est de psukhi. Donc, ça veut dire le fait de faire une melakha pendant Yomtov, c'est un asé et un lotarassé. Et quand tu repousses tout ça en faisant un mitzvah tarassé, de recouvrir le sang, tu ne peux pas repousser ça. Donc, un asé ne peut pas repousser un lotarassé et un asé. Un asé, il peut repousser un lotarassé. Mais un asé, il ne peut pas repousser un lotarassé et un asé en même temps. Ça fait trop. Le asé ici, c'est de recouvrir. De recouvrir. Et là, il dit, ok, ça va. Alors, on revient à la première réponse qu'on avait dit, que la cendre dans un four que tu as mis de côté ou alors la terre que tu aurais mis dans une boîte de côté, ça, c'est seulement... Ce n'est pas pour utiliser ce que tu veux. C'est pour utiliser seulement ce que tu es obligé. Seulement pour quelque chose que tu es sûr de devoir utiliser. Comme par exemple, faire la shritah d'un poulet. Mais si c'est sur un khoi, voilà, tu n'es pas pareil, donc tu ne peux pas l'utiliser. Et Rava, il va, avec sa logique, il a mis de côté de la terre. Pour recouvrir des excriments. Parce qu'un gosse, il ne va pas aller dans un coin, il va mettre en plein milieu de la maison, il va faire sur lui. Alors, on prend de la terre, il met de la terre de côté pour pouvoir recouvrir pendant le Yom Tov. Mais ce n'était pas destiné pour ça. Alors voilà, même que ce n'était pas destiné, c'est-à-dire que c'était destiné pour couvrir des excréments, tu peux quand même recouvrir le sang. D'un petit pot, à sur les chasad vosso. Maintenant, si tu as mis de côté pour recouvrir le sang, alors, tu n'as pas le droit de recouvrir un excrément. Pourquoi ? Parce que quand tu mets de la terre de côté pour recouvrir le sang, c'est parce que tu es certain de faire une shrita d'un poulet pendant Yom Tov. OK ? Or, des excréments, tu n'es pas sûr qu'il va y en avoir. Peut-être le gosse, il va faire sur lui, peut-être pas. Donc, si tu mets de côté pour quelque chose que peut-être ça va arriver comme des excréments, alors pour la shrita, c'est sûr que tu vas le faire la shrita, là, c'est bon. Mais si tu n'as mis que pour quelque chose de vadaï, ce n'est pas sûr que tu vas mettre pour un safèque. Et donc, pareil pour le koi. Quand tu vas faire la shrita du koi, c'est safèque. Donc, ça ne peut pas, même si c'est de la terre que tu as mis de côté pour n'importe quel shrita, on va dire, pour le shrita de poulet, oui. Shrita d'un cerf, oui. Mais le shrita du koi, non. Nehar Belay Amre. Alors, Nehar Belay, c'est un surnom de Rami Barbaribay. On l'appelait Nehar Belay. Il y en a qui disent que c'était Rami Barberoukhi. Il dit comme ça. Afilou iknis afar le chassotbo d'amtipor, moutar le chassotbo de soi. Il te dit, non, il ne faut pas commencer. Quand tu mets de la terre de côté pour une utilisation, même si c'est de l'utilisation que tu es sûr que tu vas utiliser, par exemple, tu mets de la terre de côté pour recouvrir le sang, donc c'est-à-dire que tu es sûr de faire une shrita, et bien tu peux quand même recouvrir des excréments que tu n'es pas sûr qu'ils vont arriver ou pas. Amre Mehema Rava, donc les Amouraim des Rètes Israël, ils ont dit comme ça. Pligéba. Rabbi Yossi Bar-Khamah et Rabbi Zira. Il y a une machloquette, en fait, entre Rabbi Yossi Bar-Khamah et Rabbi Zira. Ve Amrela, il y en a qui disent Il y en a qui disent c'est une machloquette entre le fils de Rabbi Yossi et le fils de Rabbi Yossi et Rabbi Zira. Et ils n'ont pas dit qui dit quoi. Un, il a dit, un des Amoura, il a dit Khoi, cet animal où on a un s'affect si c'est une Haya ou une Béhema, alors il a le même digne que Tsoa, un excrément. Dans les deux cas, c'est Safek. Si tu as mis de côté de la terre pour quelque chose de Safek, par exemple, pour des excréments, alors tu pourras recouvrir le sang du Khoi. Parce que si tu as mis déjà de côté de la terre que tu comptes utiliser peut-être si tu vas utiliser quelque chose, d'accord ? Il a dit non, le Khoi, ce n'est pas comme la Tsoa. Pourquoi ? Parce que la Tsoa d'un enfant, elle est plus fréquente que la certitude que le Khoi, il a la mitzvah de recouvrir le sang. Parce qu'on a vraiment un Safek pour lui, s'il a la mitzvah ou pas. Ce n'est pas le même Safek. Donc si tu as mis de côté de la terre pour recouvrir la Tsoa d'un enfant pendant Yom Tov, tu n'auras toujours pas le droit de recouvrir le sang d'un Khoi. Parce que ce n'est pas le même Safek. Alors il faudrait dire, on peut prouver que c'est Rava, le fils de Rav Yosef qui a dit que Khoi, c'est comme la Tsoa et qu'on a le droit de recouvrir le sang du Khoi avec de la terre que tu as mis de côté pour recouvrir la Tsoa, les excréments. Si tu as mis de côté pour des excréments, pour recouvrir des excréments, tu peux recouvrir du sang d'un oiseau à Sour et à Sour mais si tu as mis de côté pour un Tsoa, tu n'as pas le droit de recouvrir de la Tsoa. Pourquoi ? Parce qu'on a dit le sang d'un Tsoa, c'est sûr que si tu mets de côté de la terre pour recouvrir le sang d'un Tsoa, c'est sûr de faire le Shrita. Et la Tsoa, tu n'es pas sûr qu'un enfant il va faire sur lui. Même si c'est fréquent, mais ce n'est pas sûr quand même. Donc, il faut prouver que c'est Rava qui dit ça. Rami Béré de Ravier. C'est Rava ou pas ? Voilà. Oui. On prouve effectivement que c'est Rava qui a dit ça. Mais Rava, il ne dit que d'un instant, ce n'est pas dans l'autre sens. Alors voilà, Rava, il te dit que ça dépend pourquoi tu mets de la terre. Si tu mets de la terre pour recouvrir de la Tsoa qui est un Safek, alors tu pourras recouvrir le sang d'un Tzipor, d'un oiseau, d'un Vadaï, bien sûr. Mais le contraire, non. Si tu mets que pour quelque chose de Vadaï comme pour un Tzipor, tu ne pourras pas recouvrir la Tsoa. Mais il ne parle pas du Koi alors. Alors il te dit de là tu vois que quoi ? Que Kisu Y Tsoa c'est Safek. Et donc quand Rava, il t'a dit Kisu Y Dama Koi Are Uke Tsoa, ça veut dire que le Kisu du sang d'un Koi c'est comme la Tsoa. Et si tu as mis de côté pour de la Tsoa, alors tu pourras recouvrir aussi le Koi. Lui il ne te dit pas que ce n'est pas le même Safek. Lui il te dit si tu mets de la terre de côté pour un de Safek, ça va, un il est plus fréquent que l'autre, il ne rentre pas dans ses considérations. Voilà, il va dans les deux sens. Si tu ne mets que pour du Vadaï, tu ne pourras pas recouvrir ni la Tsoa ni le Koi. Je te parle du Koi et de la Tsoa. Il va dans les deux sens ? Non, oui, pareil, pareil, dans les deux sens. Pourquoi le Koi on ne recouvre pas ? Parce que on craint que si on te permet de couvrir son sang, alors tu vas dire c'est vraiment un animal sauvage, sûr. Et alors quoi ? Tu vas te permettre de manger la graisse. Et or, la graisse, elle est interdite dans le Koi parce que peut-être c'est une BMA. Il faut savoir que BMA, on n'a pas le droit de manger la graisse. D'accord ? Alors comme on a un Safek sur le Koi, alors si on te permet de couvrir le sang, tu vas dire alors c'est sûr que c'est une bête sauvage et donc on a le droit de manger sa graisse. Il n'est vraiment pas comme une BMA. Or on ne sait pas. Donc c'est pour ça là-bas on a été dans le Koi et on a été la Chumra. On a dit on... Tu vas te permettre. Alors Tu dis alors qu'est-ce que tu me parles de Yom Tov ? Même pendant le Khol tu fais la Shrita d'un Khoi. Si quelqu'un va te voir couvrir le sang alors parce que peut-être c'est une Chaya et qu'il faut couvrir le sang alors on va en manger la graisse. Alors tu dis ah c'est parce qu'il y a besoin de la Mitzvah de couvrir le sang. C'est-à-dire c'est juste pour nettoyer sa terrasse, son jardin pour que ça fasse propre. C'est pas parce qu'il y a la Mitzvah de Kishu yadam. Ils vont pas dire ah il a couvert le sang du Khoi ça veut dire que c'est vraiment une bête sauvage et qu'on peut manger la graisse. Non ! Si c'est en semaine dans n'importe quel cas où tu fais de la Shrita tu vas couvrir le sang parce que ça fait pas propre dans ton jardin. D'accord. Chahat béhajpa maïkalememar Il te dit ok ça ça marche si tu fais la Shrita dans ton jardin mais si tu fais la Shrita sur une poubelle tu sais très bien que tu vas pas nettoyer la poubelle tu sais que c'est censé être sale là-bas. Et si on te voit quand même de mettre la terre alors on va te dire qu'il y a un problème. Alors il te dit balimaler maïkalememar encore un autre problème. Il te dit regarde alors Maïkalemar s'il fait la Shrita sur une poubelle ça devrait être interdit même en semaine. Pourquoi on lui a permis là-bas de couvrir le sang en semaine s'il fait la Shrita sur la poubelle là les gens ils vont dire c'est vraiment pas pour nettoyer sa poubelle qu'il fait ça. C'est parce que vraiment c'est une bête sauvage et donc on peut manger la graisse. Ou alors encore balimaler s'il vient poser la question au Chachamim est-ce qu'il faut couvrir le sang ? Et les gens ils vont lui dire les Chachamim ils vont lui dire oui couvrent le sang. Maïkalememar les Maler ça veut dire quoi ? Le Maler c'est poser la question au Chachamim. D'accord ? Ça veut dire quoi ? Si quelqu'un par exemple on va lui voir faire sa Shrita la Shrita du Khoi dans son jardin et il va couvrir le sang. D'accord ? Et donc si tu dis s'il se fait dans le jardin les gens ils vont pas se tromper ils vont dire juste il nettoie son jardin. C'est pour ça que on a le droit de faire la Shrita le Khoi du Khoi. Il se dit mais si il va demander au Chachamim s'il faut couvrir le sang et qu'ils vont lui dire qu'il faut couvrir le sang. Maïkalememar Pourquoi ? Ils vont pas lui interdire de couvrir le sang parce que peut-être les gens qui vont le voir ils vont dire ah ben tu vois que c'est une vraie bête sauvage le Khoi et on a le droit de manger la grève. Et là Bachol Donc la voilà alors la Gmarat t'explique elle revient elle te dit pourquoi il y a une différence entre couvrir le sang d'un Khoi pendant Yom Tov ou le Khoi en semaine je te dis Bachol ça veut dire même si les Khoi ils vont lui dire de couvrir le sang il n'y a pas à craindre qu'il va se dire ah c'est vraiment une bête sauvage et donc on a le droit de manger la grève pourquoi ? parce qu'ils vont dire c'est sûr que c'est sûr deuxième réponse si les Khamim ils ont un Safek si le Khoi c'est une Chaya ou une Bema malgré tout les Khamim ils vont lui dire va fatigue-toi et recouvre ce sang pourquoi ? parce qu'il y a un Safek peut-être c'est une bête sauvage d'accord ? en semaine on ne va pas te dire ah il y a un problème de se fatiguer pour rien Yom Tov on a un problème de se fatiguer pour rien donc la personne qui pose une question en Khamim pendant le Khoi il sait très bien que la réponse elle est adaptée au fait que c'est le Khoi et s'ils vont lui dire va quand même couvrir le sang il ne va pas se dire ah donc ça veut dire que les Khamim ils ont tranché que ce n'est pas une Bema c'est une bête sauvage non c'est fatigué mais Yom Tov il met Safka pendant Yom Tov s'ils vont lui poser s'ils vont lui poser s'ils vont lui poser la question pendant Yom Tov alors si les Khamim ils sont en Safek est-ce que les Khamim ils vont lui dire va te fatiguer et couvre le sang c'est sûr qu'ils ne vont pas lui dire donc s'ils ne vont pas lui dire il ne va pas couvrir s'il ne va pas couvrir les gens qui vont regarder ils vont dire ah bah effectivement le Khoi on ne peut pas manger la graisse parce que regarde ils ne couvrent pas le sang et dans le Khoi on n'a pas ce Safek voilà en Safek dans le Khoi on n'a pas ce Safek parce qu'on va se dire si les Khamim lui ont dit de couvrir le sang c'est parce qu'il y a un Safek peut-être c'est une Bema peut-être c'est une Kaya mais Yom Tov ils vont faire très attention à Khamim à lui dire quelque chose qu'il faut se fatiguer parce qu'il n'y a pas de se fatiguer pendant Yom Tov Tane Rabi Zerah Rabi Zerah est lancé dans la Braïta lo Khoi bilva d'Amru se dit Khamim on dit qu'on ne couvre pas le sang du Khoi pendant Yom Tov même avec la terre que tu as mis de côté même s'il a fait la Shrita d'une Bema en même temps qu'une Kaya un cerf par exemple et en même temps qu'un poulet ça veut dire et le sang il s'est mélangé alors pour pouvoir faire la mitzvah il faut qu'il couvre tout le sang même le sang de la Bema malgré tout Khamim ils vont te dire tu n'as pas le droit de couvrir tout ça pendant Yom Tov même avec la terre que tu as mis de côté pourquoi ? parce que si le sang il s'est mélangé on n'a pas à demander à la personne de trop se fatiguer et de couvrir pourquoi ? parce qu'il sait qu'il y a du sang d'une Bema que tu n'es pas Kaya dessus et donc ça sera une fatigue pour rien Amar Biosi Bariyassi Nia il dit comme ça L'Oshanu est là Che'en Yachone Hasato Bidkirah ça veut dire que quoi ? en creusant un ça veut dire une comment on dit une un coup de pelle si un coup de pelle ne suffit pas pour couvrir tout ce sang alors là ils vont lui dire ne couvre pas mais si tout le sang il est bien rapproché bien concentré dans un endroit et qu'avec un coup de pelle que tu aurais fait que tu aurais fait de toute façon pour le sang d'une Khaya vers off alors tu as aussi le sang de la Bema qui s'est rajouté mais ça ne s'est pas dispersé que tu as besoin de prendre plusieurs coups de pelle que ça va vraiment te fatiguer alors dans ce cas le Khachamim te diront de couvrir que dans ce cas Lagmar te dit Pita c'est évident si en un coup de pelle il va pouvoir couvrir tout le sang alors c'est normal que c'est qu'il devra couvrir le sang parce qu'il y a du sang de Khaya et off dedans on aurait pu penser que si tu lui permets avec un coup de pelle recouvrir tout ça il va se dire alors même si je dois faire deux coups de pelle pour couvrir tout ça alors c'est quand même permis et là non Khachamim te permet seulement quand c'est un coup de pelle qu'il te suffit pour couvrir le sang de Khaya vers off et derrière Agave tu couvres en même temps le sang de la Bema mais s'il te faut plusieurs pêlées alors c'est pas bon alors on aurait pu penser que même un coup de pelle c'est interdit parce que tu risques si on te permet un tu vas faire deux Khachamim Alain que non Rabi Yassibar Yassina il est venu te dire non si tu peux faire un coup de pelle ne dis pas qu'on va faire une xera que tu vas te permettre de faire deux coups de pelle non un c'est permis si tu as un coup de pelle à faire alors c'est permis on ne fait pas une xera que tu risques d'en utiliser plusieurs pour un coup de pelle qui se passe et tu as un coup de pelle et tu as un coup de pelle et tu as un coup de pelle